bonjour tout le monde je suis Anselme alors je vais vous entretenir dans cette vidéo afin de vous montrer en fait une astuce très intéressante pour pouvoir résoudre un problème avec votre outil de virtualisation alors récemment microsoft a effectué une mise à jour sur son système d'exploitation donc nous sommes passés de la version windows 10 à windows 11 et beaucoup en appliquant la dernière mise à jour en rapport avec le système d'exploitation rencontre dorénavant le problème qui est le suivant c'est à dire que lorsqu'ils démarrent leur outil de virtualisation donc vmware ou workstation 15 15.5 ou encore 16 lorsqu'ils démarrent leur machine virtuelle qui au préal avant d'avoir à effectuer la mise à jour de leur système d'exploitation fonctionné correctement sans aucune difficulté alors ils rencontrent ce problème bon ce problème moi je l'ai corrigé déjà alors je vais simplement arrêter ma machine virtuelle et faire rapidement une pause et revenir sur le problème d'accord donc nous allons essayer de je vais essayer de démontrer en fait le problème que les utilisateurs rencontrent récemment c'est à dire que lorsqu'ils démarrent leur machine virtuelle et que ils essayent d'exécuter cette version de la machine virtuelle qui passait avant d'avoir effectué la mise à jour ils obtiennent ce message derrière c'est à dire que le module vpmc power on file c'est à dire que en fait l'outil de virtualisation ou workstation n'arrive plus à exécuter leur machine virtuelle alors aucune opération n'a été effectuée à part la mise à jour donc on ne peut pas dire que la machine virtuelle a été corrompue alors pour résoudre ce problème l'astuce est le suivant vous allez aller éditer en fait les paramètres de la machine virtuelle alors ce problème est lié en fait à l'accélérateur du processeur c'est à dire que votre processeur ne prend pas en compte en fait l'optimisation de l'accélération au niveau des composants électroniques alors ce qu'il faut faire il faut juste et désactivé virtuel cpu performance counter donc c'est à cause de cet élément qui est activé c'est à cause de cela que vous rencontrez cette difficulté donc une fois que vous avez désactivé cela que vous cliquez sur vous validez donc et que vous relancez votre machine virtuelle vous allez vous rendre compte que cette dernière va bien démarrer donc c'était juste pour vous montrer cette astuce alors j'espère que pardon elle vous sera d'une d'une grande utilité et j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne pour des nouvelles astuces en rapport avec les difficultés rencontrées au niveau de l'utilisation et l'exploitation de vos machines virtuelles ou encore de tout autre travaux liés à à les nouvelles technologies je vous remercie et au revoir voilà Merci.